bonsoir frères et soeurs bonsoir à tous voilà on se retrouve encore pour pour parler de Yeshua notre seigneur notre sauveur et donc ce soir on va se laisser conduire par l'esprit du seigneur père papa soit magnifié papa merci seigneur pour tout ce que tu fais tu es vivant seigneur nos mots sont faits pour te dire comment tu es grand tu es merveilleux papa oh seigneur mon créateur tu nous as donné la vie le souffle de vie la santé papa le souffle de vie papa l'intelligence papa père le discernement seigneur mon roi papa tu as donné ton esprit seigneur mon roi afin que on puisse marcher dans tes voies papa père au nom de Yeshua de Nazareth papa seigneur révèle toi nos coeurs encore papa révèle toi nos vies à nos familles papa libère nos familles seigneur libère notre prochain papa libère papa nos âmes papa père de toute distraction de ce monde seigneur mon roi de toute corruption de ce monde seigneur mon roi papa au nom puissant de Jésus de Nazareth papa soit glorifié seigneur soit magnifié seigneur on veut te glorifier papa père que ton ta parole nous guérisse que ta parole papa nous remplisse papa oh leitaba tu es glorieux seigneur merci seigneur pour ton sacrifice merci pour le sacrifice de la croix seigneur que tu as opéré papa merci pour ton sang qui a coulé sur la croix seigneur mon roi père au nom puissant de Yeshua de Nazareth papa seigneur révèle toi nos coeurs papa que nos coeurs soient enflammés de ton amour seigneur dans ces temps de la fin papa oh seigneur mon roi papa oh ce soir seigneur on veut crier à toi papa on veut te glorifier seigneur te dire merci pour ton amour papa oh seigneur merci seigneur parce que tu t'es fait cher merci parce que tu as fait comprendre cela à tes enfants de ta révélation de ta révélation papa que tu n'es pas qu'un homme mais tu es le tout puissant seigneur mais tu t'es simplement fait homme pour nous sauver homme pour nous parler homme pour qu'on puisse te suivre papa au nom puissant de Yeshua de Nazareth bonsoir tout le monde bonsoir frères et sœurs on veut encore crier 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 qu'il y a un seul sauveur qu'il y a un seul nom qui sauve il y a un seul salut et ce salut se trouve en Jésus waouh Yeshua le nom le plus glorieux celui qui est venu nous éclairer celui qui est venu nous restaurer celui qui nous a donné la rédemption waouh le rachat de nos péchés nous a remis sur le droit chemin il est venu pour nous libérer quelle grâce quelle grâce de le connaître et donc je voulais partager ce message parce que par rapport à une pensée que le Seigneur m'a donné pendant que je dormais et alors l'intitulé de ce message que le Seigneur m'a donné c'est l'état du monde est à l'image de l'état d'âme ou de l'état du coeur de l'homme l'état du monde est à l'image de l'état d'âme de l'homme voilà le titre que le Seigneur m'a donné et j'étais choqué de de voilà de comment il m'a parlé par rapport à ça la méchanceté de l'humain le coeur qui est mauvais de l'homme l'homme a un coeur mauvais 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 nous humains on a un coeur qui est mauvais on est mauvais en fait l'homme là on est on est mauvais c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier la grâce qu'on n'oublie pas que nous sommes sauvés par grâce une faveur imméritée et le Seigneur venu nous sauver nous donner son coeur nous donner son image nous ramener à son image c'est choquant j'étais choqué qu'elle m'a parlé de ça l'état du monde est à l'image de l'état d'âme de l'humain de l'homme l'homme a un coeur tellement mauvais tellement méchant tellement pervers l'homme en fait l'homme là il est c'est compliqué l'homme est sans scrupules l'homme et il peut tuer sans scrupules l'homme peut voler sans scrupules l'homme peut trahir l'homme peut détruire l'homme peut tromper l'homme peut tout casser l'homme et c'est en fait c'est de sa faute c'est le premier responsable tout ce qu'on vit sur la terre là c'est l'humain le premier responsable c'est lui le responsable c'est pas le Seigneur c'est pas Yeshua qui est responsable de tout ce qui c'est lui qui veut pas du Seigneur c'est lui qui veut faire le mal il refuse que son coeur soit changé par le Seigneur il refuse que son coeur soit nettoyé par la puissance de Yeshua de Nazareth il est puissant pour guérir nos coeurs il est puissant pour nous changer il est puissant pour nous nous ramener à son image quelle autorité qu'il a le Seigneur quelle autorité quelle puissance alléluia waouh quelle autorité il est tellement redoutable il est tellement il est saint il est omniprésent quand je pense à lui je tremble quand je sais qu'il voit toutes choses je tremble et comme on sait qu'il voit toutes choses et bien ça nous pousse à se battre pour vivre dans la sanctité voilà ce que le monde n'a pas la sainteté voilà ce que la terre n'a pas l'intégrité voilà ce que la terre n'a pas la révélation de Yeshua la révélation de Jésus l'homme le plus puissant l'homme le plus glorieux l'homme qui est sans péché notre époux Yeshua de gloire Yeshua de Nazareth on va parler de Yeshua c'est lui quand il met sa main dans nos coeurs et bien nos coeurs sont transformés nos coeurs deviennent doux voilà pourquoi dans Jean il dit qu'il est il est l'agneau qui ôte le péché du monde voilà le nom que la terre a besoin alléluia voilà le nom que la terre a besoin de connaître le nom de Yeshua de Nazareth le nom le plus glorieux le nom qui restaure le nom qui pardonne le nom de Jésus waouh Jésus qu'on appelle Yeshua son nom c'est Yeshua je dis Jésus tout en temps pour que les gens comprennent parce que beaucoup il y a des gens qui ne connaissent pas le nom Yeshua il s'appelle Yehoshua 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 veut dire Yahweh sauve le salut étant Yahweh Yahweh est salut qui est Yahweh Yahweh et bien c'est l'Elohim d'Israël alléluia voilà pourquoi on a sa révélation la révélation de Elohim la révélation de celui qui a sauvé l'Israël d'Egypte tu ne peux que être amoureux de lui tu ne peux que être épris de lui tu peux te battre en fait tu vas te battre pour garder sa parole voilà la guerre que nous menons cette guerre là pour ne pas ressembler à ce monde cette guerre là pour ne pas parler comme le monde pour ne pas penser comme le monde mais penser comme le Seigneur Yeshua ne pense pas comme nous non il parle pas comme nous il réfléchit pas comme nous il agit pas comme nous il est tellement puissant il est tellement fort voilà pourquoi lorsqu'on a le Seigneur dans nos vies et bien le Seigneur nous aide à faire comme lui à penser comme lui à parler comme lui à marcher comme lui à obéir comme lui a obéi oh papa merci pour ton amour c'est pour cela qu'il nous pardonne nos erreurs il te pardonne tes péchés il veut te pardonner parce que tant bien même que nous sommes avec le Seigneur nous avons des faiblesses nous sommes pas des robots nous sommes dans un corps qui est fragile dans un corps qui est faible et ce corps qui est faible il est faillible oh oui il est faillible ah très faible voilà pourquoi nous devons nous battre pour marcher comme le Seigneur pour ne pas ressembler au monde oh la 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 je vous assure que ce monde est méchant ce monde là il y a en fait le monde pense en fait le trésor de l'humanité c'est l'argent le trésor de la terre c'est le matériel c'est la gloire de ce monde voilà le trésor de ce monde oh oui ils amassent ils amassent ils amassent ils se battent ils tuent pourquoi pour le trésor de la terre l'argent le métal le papier qu'on appelle argent et beaucoup de chrétiens aussi beaucoup de ceux qui se réclament du seigneur et bien se battent pour cela le mot la monnaie le métal l'argent il ne vivent ils ne travaillent pas pour pour gagner leur vie mais ils vivent pour l'argent beaucoup vivent pour le matériel beaucoup vivent pour les richesses de la terre qui ne sont que poussière qui ne sont que en fait c'est misérable devant le seigneur regardez comment les riches meurent à ce moment là on attend des stars qui meurent c'est on est choqués mais non sont pas choqués c'est tout le monde meurt tous les jours en afrique des gens meurent en europe des gens meurent tous les jours des gens meurent oh oui pensez vous qu'ils sont plus importants que les pauvres les riches qui meurent non 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 ils sont pareils ils sont à la même enseigne voilà pourquoi on doit pas pleurer on doit plus pleurer aussi pleurer pour tout le monde en vérité sans discrimination sans voilà il n'y a pas de favoritisme pas de favoritisme on parle pas des bébés qui se font avorter on ne parle pas des bébés qui se font brûler des bébés qui sont tués oh c'est terrible 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 oh la 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 regardez comment les gens meurent partout de maladie en afrique la famine qui est là bas regardez comment l'afrique il ya la famine là bas regardez comment en amérique latine la famine regardez comment dans russie comment des gens meurent de faim regardez la pauvreté qui bat de son plein est ce qu'on pleure pour ces gens non vous croyez que moi personnellement je vais pleurer pour les gens qui me l'est ça qui meurt non 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 yeshua dit quoi laissez les morts enterrer leurs morts c'est ça le message c'est ça la parole de yeshua de nazareth voilà on doit s'approprier la parole du seigneur vive la parole du maître alléluia voyez laissez les morts enterrer leurs morts on doit pleurer en fait avec tout le monde en vérité pas de favoritisme c'est vrai que quand quelqu'un meurt on n'est pas on n'est pas joyeux faut comprendre ce qu'on dit aussi c'est pas que je me réjouis non mais en vérité bah tout on est déçu on est on est malheureux lorsque quelqu'un meurt c'est sûr on est on est choqué on va pas dire bien faire non 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 un enfant du seigneur n'est pas de ne dit pas bien fait non il compatit aussi avec ceux qui pleurent bien sûr mais en vérité on doit plus ben s'attacher au seigneur co 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 chose de la terre qu'on change de cette vie qui veulent nous distraire nous ont nous empêché de d'atteindre la vie éternelle vous voyez et on va prendre match malachie 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 3 malachie 3 on va commencer au premier verset mais c'est plus verset 18 qui m'intéresse qui nous intéresse que voilà que j'ai reçu et non on va on va lire d'abord le premier verset voici j'enverrai mon messager je préparerai je préparerai le chemin devant moi il préparerai le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple seigneur que vous cherchez l'ange de l'alliance que vous désirez voici il vient d'yaoué sabaot mais qui pourra soutenir le jour de sa venue voyez qui pourra soutenir le jour de sa venue oh la la je vous assure on est à la fin on est à la fin je vous en fait nasser un temps où chacun doit faire la paix par une paix pour une paix profonde avec le seigneur s'examiner en profondeur avec le seigneur voir si nous sommes pas dans le péché si nous sommes pas un de sa parole or de sa volonté il serait mes amis orgueilleux qu'on ne puisse pas se remettre en question tous les jours on doit se remettre en question tous les jours on doit se repentir parce qu'on peut pécher d'une manière ou d'une autre on n'est pas parfait on ne pratique pas le mal mais la chair est faible voilà pourquoi le sang de l'agneau le sang de yeshua est là pour nous pardonner pour nous purifier c'est pour cela que les chrétiens qui ont péché hier le seigneur vous dit le seigneur nous dit de ne pas se condamner parce que celui qui nous condamne qui nous accuse c'est le diable il veut nous faire croire que yeshua n'est pas mort sur la croix il veut nous faire croire que yeshua son sacrifice était en vain alors que le sacrifice de yeshua est le sacrifice le plus glorieux le sacrifice qui nous sauve le sacrifice qui nous ôte du péché le sacrifice qui donne la vie éternelle c'est pour cela que beaucoup de chrétiens lorsqu'ils pêchent mais qu'est ce qui se passe et ben il n'en sortent pas ils sont fort dans le péché et souvent ils sont fort dans le péché pourquoi non qu'ils ne veulent pas en sortir mais il ya des chrétiens qui qui vont les lapider encore plus au lieu de les sortir du péché au lieu de les encourager parce qu'ils ont la vol la volonté bien sûr la volonté d'en sortir parce qu'on va pas vouloir on va pas aller chercher à vouloir encourager ceux qui veulent pas sortir du péché à non non ceux qui veulent pas sortir du péché ben on peut on peut refaire on peut on ne peut pas se battre pour pour non non ben libre arbitre mais un homme une femme une jeune fille un homme ou une femme qui tombe dans le péché qui confesse son péché il faut l'aider à s'en sortir je vous dis la vérité parce que si nous tombons demain et qu'on nous relève pas comme 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 on voudrait être relevé mais on va on peut on peut on peut aussi mourir c'est pour cela que nous devons être animés de l'esprit de yeshua et non de l'esprit des pharisiens qui n'étaient là que pour condamner qui n'étaient là que pour juger une femme est tombée dans l'adultère ils voulaient la lapider ils étaient prêts à la lapider ils étaient prêts à la détruire yeshua vient l'écrit par terre que celui qui n'a jamais péché lui jette la première paire ils sont tous partis pierre ils sont tous partis il ya des hommes il ya des gens il ya des femmes qui veulent comment dire prêcher la parole mais qui n'ont pas l'amour de yeshua dans leur coeur l'amour de yeshua parfois on nous dit on dénonce le péché on en a mais vous de quel esprit on animé on animé de l'esprit du machia on n'est pas là pour aïr les gens parce que parfois même qu'on crie comme ça on crie on crie ça devient même une folie pour beaucoup de chrétiens pourquoi ils crient pourquoi ils crient ben c'est de la bible il ya des chrétiens qui sont choqués de voir que d'autres crient qu'on peut crier on va crier c'est l'évangile c'est la parole mais ce qu'on n'est pas on n'a pas un esprit de pour condamner les gens non parce que si on était là pour condamner les gens et ben ben on serait pas en fait on n'est pas au fond du seigneur c'est par amour que nous crions c'est par amour que nous dénonçons le péché c'est l'amour de yeshua qui nous anime c'est l'esprit de yeshua qui nous anime pour dénoncer le mal mais pas condamner les hommes non oh non on aime les humains mais c'est le péché qu'on n'aime pas parce que yeshua nous a dégoûté dégoûté du péché c'est pas nous de nous mêmes c'est la bible qui fait ça c'est la bible qui produit sans nous c'est la bible qui produit le dégoût en nous c'est la bible ce n'est pas nous on sait l'esprit de vérité alléluia l'esprit de vérité alléluia et l'esprit de vérité est en train de se répandre sur l'église l'esprit de vérité est en train de se répandre sur les chers des hommes sous les païens dans ces temps de la fin l'esprit de vérité alléluia alléluia on n'est pas venu prêcher l'évangile à la parole qui caresse qui fait du bien non on veut proclamer la parole du maître cette parole qui est comme une épée alléluia une épée qui sépare les ténèbres de la lumière une épée qui sépare le péché du péché et les enfants du seigneur alléluia voyez les pharisiens voulaient la condamner alors que eux mêmes là bas adultère masturbation vol un mensonge querelle à penser impur je sais pas quelle vie qui menait certainement je sais pas quelle vie qui menait voilà pourquoi il ya des hommes si on veut dénoncer le mal là il faut s'assurer que on n'est pas dans le pêche il faut s'assurer que ben qu'on marche sur la parole sinon on est comme une cymbale qui retentit sinon ben on est comme on est comme une folie en vérité c'est terrible ça alléluia vivre comme yeshua prêcher comme yeshua parler comme yeshua crier comme yeshua alléluia yeshua il criait yeshua était sans il était sans compromission voyez et justement on va continuer à lire le passage au nom puissant de yeshua voyez mais qui pourra soutenir le jour de sa venu déjà qu'on parle de yeshua les humains il y en a qui grassent les dents on voit même dans les trains je vous dis des démons qui se manifestent des démons se lèvent je vous a dit je vous dis la vérité on est venu souvent souvent on est là on n'a pas la grâce du seigneur dans les trains dans les galles à bon à crier la parole on voit des idées des démons se manifester des gens qui qui bavent qui veulent te taper parce que ben la parole ben ça secoue la parole ça dérange les pécheurs mais parmi les pécheurs cette parole est en train de libérer beaucoup d'âmes beaucoup d'âmes sont libérées beaucoup d'âmes sont arrachées par la parole du seigneur par l'évangile de yeshua de nazareth ce message qui offre le salut à l'humanité alléluia qui pourra subsister quand il paraîtra on dit qui pourra subsister donc vous croyez vous voilà pourquoi sa parole là quand elle est proclamée là c'est lui qui parle quand sa parole est proclamée qui va qui va qui va qui va rester tranquille ici qui va rester tranquille ici c'est un feu ça chauffe ça titille la parole de yeshua oh oui nous sommes ambassadeurs de yeshua nous sommes des ambassadeurs nous portons le royaume sur terre on vit le royaume sur terre le royaume n'est pas sur terre mais nous le nous en fait il est en nous le royaume il est en nous et oui il est en nous oh oui et yeshua comme il est en nous ben le royaume est ici alléluia le royaume est là alléluia le royaume du seigneur notre père c'est la royauté voilà pourquoi tu es sa princesse voilà pourquoi je suis son prince je suis son fils au seigneur merci merci pour ton amour papa ta grâce ta bonté oui je voulais je voulais jouer footballeur j'étais footballeur j'ai quitté ma famille à l'âge de 15 ans footballeur je passe dans le club pro formation de le club pro j'évolue 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 l'année de mon contrat pro mon argent j'en témoigne un petit peu mon agent me fait signer contrat pro là bas à cala dans un club où il était président quelques mois avant je me casse le genou gauche croisé cassé car c'est les croisés au seigneur j'avais une qualité qui était terrible dans le foot c'était la vitesse j'allais très vite 10 80 100 m dans les 10 là bas j'ai battu une femme là qui s'appelle lina je sais pas quoi là quand je jouais à l'us crétain elle était dans le club dans les clubs à l'équipe de france en sprint là je l'ai battu au sprint dépassé le coach le coach de du club d'athlétisme il voulait me recruter je dis non non moi c'est le foot moi c'était le vite rapide moi c'était le foot vous jouez déjà la vie de péché voilà les femmes tout ça c'était la vision que j'avais mes amis la vision que j'avais le seigneur dit mon fils c'est ce qu'il a dit se dire moi je donne mes bêtises mes calculs ma volonté propre le seigneur dit non toi j'ai un plan pour toi il me casse le genou oh là 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 oh seigneur je reste 18 ma blessé mes amis je commence à a c'est compliqué blessure se blessure je commence à descendre c'est compliqué je reprends il casse l'autre genou mais les amis là je comprends bien que c'est lui souvent nous voulons faire notre volonté on veut faire des choses mais le seigneur dit non toi j'ai un autre plan pour toi ah oui ma volonté ce n'est pas ta volonté. Notre volonté, ce n'est pas sa volonté, mes frères et sœurs. Oh là là là. Et souvent, Dieu seigneur, mais seigneur, j'aurais pu prêcher la parole dans le milieu sportif. C'est ce que nous, on dit. Mais l'argent, les femmes, là, en fait, ces choses-là, le Seigneur avait vu que ce n'est pas là qu'il voulait que je sois parce que je serais tombé certainement. Oh, c'est sûr. Parce que là, il ne veut pas qu'on soit. Il ne veut pas nous garder. En fait, il a un plan pour toi. Yeshua, il a un plan pour toi, mon frère, ma sœur. Alléluia. Alléluia. Donc, il casse mes deux genoux. Les gens diront, non, mais qu'est-ce qu'il raconte? Le Seigneur, quand il veut que quelqu'un fasse autre chose pour lui, là, eh bien, il peut agir dans son corps physique. Lorsque Paul allait sur le chemin de Damas, lorsque Paul allait à Damas pour persécuter les chrétiens, il s'est passé quoi? Le Seigneur est descendu. Le Seigneur l'a aveuglé. Aveugle. Fini. Changement de vie. Changement de direction. Changement de vie. Alléluia. Le Seigneur l'a aveuglé. Oh, c'est pas ce que je veux pour toi, Paul. Toi, là, je veux que tu ailles prêcher ma parole ici et là. Je veux que tu arrêtes de faire ça. En fait, le Seigneur est tellement glorieux qu'il a un plan pour nos vies. Et souvent, dans nos vies, des portes peuvent se fermer, mais on pense que c'est parce qu'il est le diable. Non, c'est parce que le Seigneur veut pas ça pour toi. C'est parce que le Seigneur ne veut pas ça pour nous. Il a un autre plan pour toi, mon frère, ma sœur. Un autre plan. Voilà pourquoi aujourd'hui, ben, je cours pour Yeshua. Je cours pour mon maître. Je cours pour mon papa. Et je me dis, ben, je préfère cette vie-là. Cette vie plutôt que la vie que je voulais dans le foot. Non, non, non. Cette vie où t'es, c'est l'orgueil et tout ça. Voilà, c'est pas un péché, attention. Mais ça, c'est, voilà. On en est choix. Vous voyez ? Je me dis aujourd'hui, Seigneur, s'il fallait encore réfléchir, je me dis, l'enfer, Jésus, ou être riche, jouer au foot, être connu, tout ça, c'est quoi aujourd'hui ? Qu'est-ce que je dirais aujourd'hui ? Eh ben, aujourd'hui, avec la, comment dire, la révélation que j'ai du Seigneur, aujourd'hui, je me dis, ben, si c'est à refaire, ben, je prendrai cette vie-là. Je prendrai cette vie, pourquoi ? Parce que la vie du monde, elle est éphémère. On a vu Maradona. Il a joué pendant des années au foot. Il a couru le monde entier. Il était connu partout. Il est mort. Regardez comment il est mort en plus. Malheureusement. Vous voyez pas comment tous les gens qui sont riches, là, ils meurent bizarrement. Ça meurt. C'est compliqué. Pourquoi ? Parce que l'argent, la vie du monde sans le Seigneur, ben, ça te pousse à mener une vie, ben, qui, comment dire, qui est mauvaise. Vous me direz, non, il y a des staves qui ne vivent pas comme, non, non. Oui, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'ils ont le salut ? Est-ce qu'ils ont la rédemption ? Voyez ? Voilà le message. Est-ce qu'il y a la rédemption ? S'il n'y a pas la rédemption qui est Yeshua, ils sont tout autant condamnés que tout le monde. Ben oui. même s'ils n'ont pas pris la drogue ou je ne sais pas, ils sont tout autant condamnables. Voyez ? Et le Seigneur le dit dans Matthieu, hein, que la toux qui était tombée là, eh ben, de ne pas croire que vous êtes mieux qu'eux. En fait, si vous ne vous repentez pas là, vous périrez tous, dit le Seigneur. En fait, tous les humains sont appelés à la repentance. Même si tu n'as pas volé, même si tu n'as jamais tué, tu es pécheur. Car la parole dit que celui qui n'a pas la vie, celui qui n'a pas Yeshua en lui, il est condamné. Parce qu'on doit recevoir l'agneau en nous, l'agneau qui nous libère, l'agneau qui nous ôte du péché. Voyez ? Notre volonté n'est pas la volonté du Seigneur. Le Seigneur, dans ce monde, positionne ses élus, positionne ses flambeaux, positionne ses justes. C'est là qu'on veut parler ce soir. L'état du monde, voilà le titre, l'état du monde révèle l'état de cœur, l'état d'âme de l'homme. Voyez ? Le mal contre la justice. La justice contre le mal. C'est une guerre. Nous sommes en guerre contre le mal, contre les pensées impures, contre les actions diaboliques, contre le péché, contre la masturbation, contre le mal. Oh oui, c'est une guerre terrible. Nous sommes agressés. Nous sommes tentés tous les jours. L'ennemi nous tente. Il y a la tentation. Je vous dis, on est tout le temps tentés. Oh oui. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, je me demande combien de temps ça a mis pour qu'il puisse tomber. Parce que l'ennemi n'a pas tenté. Une fois, nous, on a lu seulement, oh, il a mangé le fruit. Mais ça a pris combien de temps ? Combien de temps la charge a été mise contre eux ? Je vous dis, en fait, en fait, c'est vraiment, c'est chaud, hein. Je vous dis, hein, que le sien nous, papa, je me reporte de tous mes péchés. Ça me fait trembler. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas arrivés, hein. On n'est pas arrivés. Je comprends mieux la parole qui dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Pourquoi ? Parce que tant que le sien n'est pas venu, on est attaqué, on est bombardé, on est ciblé par l'ennemi pour qu'on puisse croquer ce fruit. Le fruit que la terre a croqué, le fruit que la terre croque tous les jours, le péché, le mal, la connaissance du mal, le mal, le mal, le mal. Nous sommes dans un monde dans le mal. Oh, Seigneur. Combien de temps ça a pris ? Ils ont été attaqués, ils ont été ciblés, tentés, tentés. Combien de temps ça a mis ? Pourtant, ils étaient dans l'éternité. Ah oui. Combien de temps ça a mis ? Ils étaient mortels. Combien de temps ça a mis ? Oh là 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 là. Seul le Seigneur le Seigneur, ce n'est pas combien de temps ça a mis. Mais ça aboutit à quelque chose. C'est pour cela, mes frères et sœurs, soyons humbles. Je vous dis, soyons humbles. Je dois être humbles. Nous devons être humbles. Et humble, pourquoi ? Humble, pourquoi ? Parce que, ben, on est des humains, on est faibles. Si on ne veille pas, on peut devenir comme le monde. Si on ne veille pas, on peut agir comme le monde. On peut pécher comme le monde. Si on ne veille pas, voilà pourquoi on doit veiller. On doit se battre. Parce que, ben, c'est notre salut qui est en jeu. C'est la vie éternelle qui est en jeu. C'est la royauté, le règne éternel. Parce qu'on va régner aussi avec le Seigneur. On va régner aussi sur terre avec le Seigneur. C'est ça qui est en jeu, mes frères et sœurs. Le salut de nos âmes. C'est pour cela qu'on ne doit pas se compromettre avec la terre. On ne doit pas vivre comme la terre. Parler comme la terre. Voilà, mes frères et sœurs, voilà pourquoi il faut penser comme le Seigneur. Tu dois arrêter de tomber de la masturbation tous les deux semaines. Tu dois saisir que ton salut est en jeu. Que tu peux mourir et non en faire. Voilà pourquoi toi qui entends cette parole, mon frère, ma sœur, tu dois prendre la décision d'abandonner le péché. Parce que si nous autres, Yeshua nous a délivrés, c'est parce qu'on a pris la décision. Donc, Yeshua n'est pas mort, on va sur la croix. Il y a des chrétiens tout le temps péchés. Oh, j'ai péché. Oh, je me suis masturbé. Oh, oh, ceci. Oh, cela. Oh, ceci. Honnêtement, je me dis à un moment donné que, non, il y a un problème. C'est toi qui ne veux pas te repentir. C'est toi qui ne veux pas de la vie éternelle. C'est toi. Parce que la Bible dit quoi? Yeshua a tout accompli. Dès lors que tu as la volonté de vouloir du Seigneur, parce qu'on ne peut pas te dire, on ne peut pas te retirer de cette volonté. Les démons, l'ennemi, le monde n'a pas le pouvoir de nous retirer ce désir. En fait, non. Yeshua appelle toute la terre. Si tu veux, Yeshua, personne ne peut t'empêcher d'accepter Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Personne. Et quand tu vas accepter Yeshua, qui est Jésus-Christ, dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, il va détacher la maladie de ton cœur, si c'est sa volonté. Parce qu'il peut te guérir s'il veut, il n'y a pas de souci. Il fait comme il veut. Il va te délivrer du péché, ça c'est sûr et certain. Te délivrer de la compromission. Te délivrer du vol. Tu vois le vol. Voler, voler, sans scrupule. Tu ne vas plus voler comme ça là mon ami. Tu vas arrêter de voler. Tu vas arrêter de voler. Tu vas arrêter de mentir. Arrêter de tromper ta femme. Malgré toi, pourquoi ? Parce que tu t'es abandonné au Seigneur. Jésus veut qu'on s'abandonne à lui. Il veut que tu t'abandonnes totalement à lui. Pas à demi. C'est le temps d'être bouillant mon frère, ma sœur. Je vous dis la vérité. Je nous dis la vérité. C'est un temps de bouillance. Je vais dire ce mot-là, un nouveau mot. Bouillance. Il faut être bouillant. Oh oui. Bouillant pour obéir. Obéir. A qui ? A la Bible. Oh oui. Obéir à ce que dit la Bible. La Bible. On doit obéir à la Bible, mon frère, ma sœur. Car c'est cette parole qui va nous sauver. Ce n'est pas ton pasteur, comme on le dit souvent. C'est la Bible qui sauve. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas l'église locale. Ce n'est la Bible qui sauve. Ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas ta beauté. Ce n'est la Bible qui sauve. Oh oui. La Bible. L'évangile. L'évangile. La révélation du Machia. La révélation de l'Elohim. Qui manifestait en chair en Yeshua de Nazareth. Oh là 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 là. Alléluia. Yeshua de gloire. On n'est pas parfait. Mais on veut l'adorer. Je ne suis pas parfait. J'ai plein de défauts. Mais je veux l'adorer. Oh oui. Oh oui. J'ai des défauts. Plein de défauts. Mais je veux l'adorer. Je ne veux pas pratiquer le mal. Je ne veux pas me masturber. Je ne veux pas mentir. Ni tricher. Ni forniquer. Ni ceci cela. Parce que je l'adore. Je le kiffe. Pourquoi je le kiffe ? Parce que il m'a permis de tomber malade il y a 10 ans. Je le bénis. Parce que sans ça, je ne serais pas venu à lui. Et c'est à travers ça que je suis venu vers lui. La maladie. Je le bénis parce qu'il a cassé mes deux genoux. Je n'ai pas signé pro parce que j'avais les deux genoux en compote. Parce que pour moi là, avec les qualités que j'avais, c'était sûr que je passais quelque part pro. Sûr. Sûr. Et je ne comprenais pas. J'oublie parenthèse. On a un échoua de Nazareth. À Créteil, l'U.S. Créteil. Ce club là voulait me faire passer avec les pros. Mais ils m'ont reproché des choses. C'est cela. Je ne comprenais pas ce qui se passe. Ils me disent quoi ? On allait te faire monter avec les pros là. Mais tu es... En fait, c'était les femmes. En fait, il y avait tellement le péché aussi. La mauvaise vie, c'était compliqué. Oh, les... Voilà. Comment on peut te faire monter là-haut là ? Mais tu n'es pas sérieux. Je dis cela. Oh, patati. C'était compliqué, mes amis. Compliqué. Oh, le crème là-bas. Oh, on veut te faire monter. Je dis cela. Oh, blessure là-bas. Blessure. Oh, mes amis. Blessure. Quelques années plus tard, blessure. Le signe a tout cassé. Mes deux genoux compotes. Compotes. Mes amis. Voilà pourquoi il ne faut pas envier le monde. Il ne faut pas envier la terre. Il ne faut pas envier le monde. Parce qu'en fait, la meilleure vie qu'on mène, elle est au Seigneur. Elle est en Jésus. Le monde dira, oh, c'est des pauvres types ceux-là. Oh, c'est des pauvres femmes. Ils ne savent pas ce qu'ils nous réservent au ciel. La gloire de ce monde-là, passager. Les acclaimations de ce monde-là, elles sont passagères. Passager. Rien n'est durable. Regarde Maradona. Il était fort au foot. Pas, 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 pas. Mais il est mort quand même. Vous voyez dans quelles conditions il a fini malheureusement. Voilà pourquoi il faut les vendre. En fait, on doit vendre le Seigneur. Ce n'est pas l'argent qui sauve. L'argent ne rend pas intelligent. L'argent ne donne pas la vie éternelle. L'argent ne donne pas la santé. Quand j'ai failli mourir de ma maladie, quand le Seigneur m'a permis de tomber malade, c'est là que j'ai compris la vie. C'est quand j'étais couché à l'hôpital. Ma tension montait à plus de 20. En fait, c'était ma tension qui montait. Ma tension montait à plus de 20. Brutalement, je ne comprenais pas. C'était terrible, en fait. Ce qui s'est passé, en fait, lorsque j'ai eu ma première blessure au genou, on m'a opéré. Quelqu'un de l'hôpital, la deuxième blessure au genou, je voulais quand même quand tu le foutes. Le Seigneur dit, tu ne comprends pas ? Ok. Maladie. Et c'est là que j'ai compris que là, en fait, le Seigneur m'appelait. Je n'étais pas au courant de cela, mais il m'appelait en fait, en vérité. Il m'appelait, il m'appelait, il m'appelait. En moi, au fond de mon cœur, je savais qu'il existait. À l'âge de 11 ans, il m'a parlé. Ah, j'avais 11 ans, je me rappelle comme si c'était hier. À l'âge de 11 ans, il me parle, il me parle. Oh, c'est terrible, c'est terrible, terrible. Oh là là, Seigneur. Il me parle à l'âge de 11 ans. Il me dit, qu'est-ce qu'il me dit le Seigneur ? Il me dit, il me dit, tu dois te sauver. Et c'est Jésus qui sauve. Ça ne m'a jamais, cette voix, ça ne m'a jamais quitté. Je savais qu'il y avait là-haut, il y avait quelqu'un là-haut. Quelqu'un qui me voyait. Je faisais mes péchés, mes bêtises, mais je sentais que là-haut, il y avait quelqu'un qui me regardait. Quelqu'un me voyait. J'en étais convaincu. Mais il fallait maintenant sa révélation. Et en fait, le Seigneur donne des chemins à tout un chacun pour le rencontrer. C'est pour cela qu'il ne faut même pas pleurer pour les gens qui ne veulent pas se convertir. Oh, ma famille n'est pas convertie. Ne pleure pas. Le Seigneur a un plan pour eux là. Il a un chemin qu'ils vont emprunter là. Ils vont se convertir, malgré eux. Moi, malgré moi, je me suis converti. Malgré moi. Ah oui. Et quand je me suis converti, oh là 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 là, folie. On m'a pris pour un fou. On m'a pris pour un fou. On m'a pris pour un malade. Oh Seigneur. Il y a mon frère là, qui est devenu mon frère aussi, Xavier là, s'il m'entend. Je te salue mon frère. On joue au foot ensemble. Quand je me suis converti, j'ai été le voir. Je lui ai parlé de Yeshua. Il m'a pris pour un fou lui aussi. Il m'a pris pour un fou. Qu'est-ce qu'il raconte ? Ce n'est pas l'air que j'ai connu. On faisait 10 000 coups ensemble. Des bêtises comme impossible. 10 000 coups ensemble. Il m'a rejeté lui aussi. Ça m'a fait mal. Je me suis retrouvé tout seul. Je vous dis, je me suis retrouvé tout seul. Tout seul. Et ma famille. Oh il est chelou. Il est bizarre comme on dit. Il est chelou. Et ma famille. Et les amis. En fait, je me suis retrouvé seul. Et ensuite, le Seigneur a permis, je me suis retrouvé des frères et sœurs. La parole a dit, en fait, quand tu viens, Seigneur, il te donne au centuple. Vous voyez, j'ai trouvé une famille, tout ça qui m'a accueilli. La famille en Yeshua, bien sûr, des frères et sœurs. Et là, je me suis retrouvé là, là où j'étais à l'aise. On se comprenait. Le même message, la même pensée, le ciel, le royaume. Et c'était magnifique. Magnifique. Vous voyez ? Et qu'est-ce qui se passe ? Sa copine qui est sa femme aujourd'hui, elle lui a dit, mais Hervé là, c'est ton meilleur ami. Pourquoi tu l'as laissé tomber ? Pourquoi tu l'as... Non, non, non. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il m'a rappelé. Je l'ai bombardé encore. Il s'est converti. Il s'est converti. Il m'a dit, en fait, le Seigneur s'est révélé à lui. Il m'a dit, wow, mais j'ai failli rater le ciel, l'enlèvement, tout ça. Il était choqué. Là, il est converti aussi. Là, il a su le Seigneur, marié. Là, il a laissé le péché. Il a tout abandonné pour le Seigneur. Il craint le Seigneur. Le Seigneur lui a des portes, tout ça. Terrible. Le Seigneur nous a... Il l'a retiré aussi du foot. Qualité terrible aussi. Mais le Seigneur a dit, non, non, non. Vous, c'est l'évangile. Mes frères et sœurs, c'est terrible. Oh, la, 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 la. Il y a des rencontres que le Seigneur fait. On s'est rencontrés à l'âge de 18 ans. Très jeunes. Oh, la, 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 la. On ne s'est plus jamais quittés. Plus jamais quittés. Après, on joue ensemble. Mais on ne se quitte pas. Et en fait, c'était pour le... En fait, il fallait qu'on soit ensemble pour le ciel. Pour la marche chrétienne. Oh, la, la, Seigneur. Merci, papa. Vous voyez. C'est pour dire que le Seigneur, il a un plan pour toi, mon frère. Voilà pourquoi toi qui vis quelque chose de spécial. C'est certainement le plan du Seigneur pour ta vie. Certainement, le Seigneur veut... Ben, il a un plan pour toi. Ah oui, il a un plan pour nous. Il a des plans de bonheur. C'est écrit en plus. On le lit souvent. Oh, le Seigneur a des plans de bonheur et non des plans de malheur pour nous. Et quand son plan de bonheur est pour nous, on dit non, Seigneur. Oh, je ne veux pas. Vous voyez, on ne sait pas ce qu'on veut, nous, les humains. Le Seigneur a un plan terrible pour nous. Le ciel, le salut. Non, on dit non, Seigneur, tu sais. Voilà pourquoi beaucoup ratent le coche. Voilà pourquoi s'il n'est pas trop tard. Reviens. Reviens dans la bergerie, mon frère. Parce que le règne arrive du Seigneur. Le ciel arrive. Oh, je vous dis, il faut penser au ciel. Je vous dis, il faut penser au ciel. Tous les jours. On n'est pas parfait. Mais il faut se battre pour penser au ciel tous les jours. Ne pas se mélanger. Pas de mélange. Ah oui. Pas de mélange. Il y a des gens, des fois, ils envoient des mails. Oh, pourquoi, nanana. On ne veut pas se mélanger. On aime les frères et sœurs. Il n'y a pas de souci. S'il y a des gens, voilà, on ne veut pas qu'on aime les gens. On n'est pas les meilleurs. On n'est pas les meilleurs. Il y a des gens qui sont encore dans des systèmes, qui sont enfants du Seigneur. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. On ne peut pas nous imposer à vouloir faire des choses qui ne sont pas bibliques. Voyez ? Qui ne sont pas bibliques. Voyez ? Et c'est là que, on va arriver au verset tout à l'heure qui nous intéresse tout à l'heure. C'est là, en fait, on reconnaît, en vérité, la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Voyez ? D'ailleurs, moi, j'étais en train d'évangéliser à la Défense. Une femme arrive. Elle me reconnaît. En fait, en 2018, je crie dans un métro. Elle s'est levée aussi à crier en même temps que moi en 2018. Donc, du coup, je me suis arrêté. Je me suis laissé crier, prêcher. Elle m'a reconnu deux ans après, là. Elle m'a dit, ouais, depuis la première fois, je t'ai vu dans le train. Je me suis mis aussi à crier. En fait, je n'étais même pas au courant. La fille, elle crie dans les métros. Elle propage l'évangile dans les métros. Ça veut dire quoi ? Il y a des hommes et des femmes que le Seigneur va allumer lorsque tu vas correctement commencer à le suivre, à marcher dans ses plans, à entrer dans ses voies. Il y a des hommes et des femmes qui rentreront dans leur appel parce que tu as obéi au Seigneur. Il y a des hommes et des femmes que le Seigneur va sauver parce que tu as répondu au Seigneur. Tu as dit oui au Seigneur. Et il y a des hommes et des femmes qui seront sauvés. Voilà pourquoi il ne faut pas être égoïste à penser qu'à soi. Quand tu ne veux pas aller là où le Seigneur te dit d'aller, eh bien, c'est des hommes que tu refuses de sauver. C'est comme Jonas, tout à l'heure, l'autre fois, on en a parlé. Il ne voulait pas l'animive. Pourquoi ? Il était raciste. Mais c'était des milliers d'hommes qu'il ne voulait pas sauver. L'égoïsme. Il y a des chrétiens égoïstes. Oh Seigneur, on ne veut pas souffrir. On ne veut pas aller l'ancien Lodi, agir selon sa parole. On ne pense qu'à nous. On est égoïste. Oh moi, oh moi. Il est temps de mettre le moi de côté. Il est temps que tu laisses le moi de côté et que tu acceptes la volonté du Seigneur dans ta vie, mon frère, ma sœur. Alléluia. Accepte sa volonté. Et sa volonté, il y a un but précis. À travers nos vies, le Seigneur voit des âmes, des milliers d'âmes, des peuples entiers, des nations entières. C'est pour cela qu'on doit faire sa volonté. On doit faire sa volonté parce qu'on aura des comptes à lui rendre. Oh oui. Ce n'est pas un jeu. On aura des comptes à rendre au Seigneur. C'est pour cela qu'il est l'heure, il est temps que chaque enfant du Seigneur puisse faire la volonté du Seigneur. Seigneur, quelle est ta volonté? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, dans quel champ tu me vois? Seigneur, où tu me vois? Seigneur, en fait, c'est le temps de demander au Seigneur les choses et de ne pas faire les choses de manière mécanique, de manière charnelle. C'est le temps de demander au Seigneur, Seigneur, c'est quoi ton plan pour ma vie? Seigneur, c'est quoi la femme de ma vie? Seigneur, c'est qui l'homme de ma vie? Ce n'est pas un jeu. On ne joue pas avec la parole. On ne joue pas avec la crainte du Seigneur. On ne joue pas avec la Bible, mes amis. Quelle est la volonté du Seigneur pour ta vie? Qui est volontairement pour vivre? En créole. J'aime bien parler créole. En gros, quelle est la volonté du Seigneur pour ta vie? C'est pour cela qu'il faut s'asseoir et demander au Seigneur, Seigneur, c'est quoi ton plan pour moi, Seigneur? Voyez? Oh là là! On est à quel verset? Oh là là! Qui pourra subsister quand il paraîtra? En fait, personne. La Bible dit que tout genou fléchira. Même si tu es milliardaire, si tu es riche, tu entends ce message. Tu vas flécher le genou aussi. Toute ta maison, ça va disparaître. Tu vas flécher le genou, même si tu es riche. Même si tu t'appelles je ne sais pas qui. Tu vas flécher le genou devant le maître. Ah oui! Ta richesse, la parole le dit, il est plus facile à un chameau, je vous fais une parenthèse, plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer au ciel. En fait, l'argent là, c'est chaud. L'argent, je vous dis, ça nous rend orgueilleux. L'argent nous aveugle. L'argent là, je vous dis, il ne faut pas courir après l'argent. Il faut se contenter de ce que le Seigneur nous donne. Ah oui, mais si tu peux vouloir des grandes choses, mais ce n'est pas ce qu'il a prévu pour toi, tu peux t'égarer. Tu peux te perdre l'amour de l'argent. L'argent, 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 l'argent. La parole est claire. C'est la racine de tous les mots. Voyez? Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, d'avoir de but. Si. Moi-même, j'ai mon entreprise. Donc du coup, c'est pour dire que, on peut être chrétien, mais entreprendre. On peut être chrétien et bâtir quelque chose avec l'Esprit du Seigneur. Voyez mes frères et soeurs? L'Esprit du Seigneur. Tu vois? Et c'est pour un but bref, bien précis. Donc il faut bien comprendre les choses. Il faut être équilibré. Être chrétien ne veut pas dire marcher dans la rue sans chaussures, sans sandales, sans sentir mauvais, sans la bouche qui soit mauvaise. Non, non, non. Être chrétien, c'est aussi prendre soin de soi aussi. Être propre, s'habiller correctement, ne pas être n'importe comment dehors. Voyez ce que je veux dire? Voyez ce que je veux dire? Donc il faut bien comprendre le message. Il ne faut pas dire, oh ben, on est chrétien, mais on va le pauvre. Non, non, non. On est, voilà. Je ne dis pas qu'il faut courir après l'argent, mais il ne faut pas non plus faire n'importe quoi, en fait. Voyez? Vivons simplement dans l'équilibre. Voyez ce que je veux dire? Voilà. Voyez? Donc, il est difficile à la riche de rentrer au ciel. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais je suis convaincu que le Seigneur, il y a des riches qui vont coûter cet audio certainement, que le Seigneur veut libérer de l'argent. Ça démonse à maman là. Maman, maman. Et qu'est-ce que les enfants? Je vous dis paroles encore. Beaucoup font des packs pour avoir la richesse, l'argent, être connu. En fait, ils sacrifient des familles. Ils sacrifient leurs enfants. Il faut couler le sang. Pourquoi? Avoir un peu de, comment dire? Avoir un peu de métal. Avoir un peu de papier. Voilà comment les gens aujourd'hui pensent qu'avoir l'argent, c'est quelque chose. Qui a dit que l'argent, c'était le plus important? Qui a mis la valeur sur l'argent? C'est les humains. Ce n'est pas le Seigneur. Pour le Seigneur, c'est poussière, tout ça là. Pourri. Voilà pourquoi au ciel, on va marcher sur l'or. C'est écrit. On aura nos maisons. Voilà pourquoi je... En fait, moi, quand j'ai de l'argent, honnêtement, c'est pas mon... En fait, c'est le dernier de mes soucis. L'argent, c'est le dernier de mes soucis. Oh oui! Oh là 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 là! Oh oui! Je ne suis pas du tout radin, ça, je peux le dire. Oh, il est fort. On va dire non, il est orgueillé. Non, non, c'est la vérité. C'est vrai? Je ne suis pas du tout radin. Je peux même te donner mes chaussures, si tu veux. Te donner mon vêtement. Te donner des vêtements, si tu n'as pas de vêtement. Et rester sans. Pour dire en fait, qu'en vérité, que l'amour du Seigneur, en fait, elle est véritable. Après, n'allez pas donner votre voiture, parce qu'il faut la donner. Comme l'autre fois, il y a un collègue de travail qui me dit, ouais, ben comme tu crois en Jésus, ben donne-moi ta voiture. Donne-moi ta voiture. J'ai fait attention. Là, là, je te donne ma voiture. Mais est-ce que c'est censé si je le fais comme ça là? Tu vois? C'est pas, en fait, il ne faut pas prendre tout comme ça en fait. Il faut bien comprendre la parole en fait. Parce que sinon, ben, on fait n'importe quoi en fait en vérité. En fait, il faut être équilibré. Vous voyez? Il faut être équilibré. Vous voyez? Vous voyez? Donc, la richesse n'emmène pas au ciel. La parole est dit, en fait, le vêtement et la nourriture nous suffira. Voilà pourquoi en fait, nos frères et sœurs, on est en bonne santé, on a de nourriture, on a la nourriture, on a mangé ce matin, on arrive à se nourrir, on a des vêtements propres sur soi. Ben, gloire au Seigneur! Mais après, si on cherche à vouloir plus, ah, ah, eh ben, on peut tomber dans bien de tentations. Je vous dis la vérité. Il y en a qui commencent à faire des faux trucs, tout ça pour... C'est compliqué. Les magouilles commencent à rentrer parce que on est piqué par l'argent. les magouilles, tout ça. Je ne sais pas quoi. On commence à prier le Seigneur pour avoir des numéros de loto, numéros de TRC, tout ça. Non! Ce n'est pas ça que le Seigneur dit. Ce n'est pas ça. L'homme doit travailler de la sueur de son front. Voici ce qu'il dit. On doit travailler de la sueur de notre front. C'est ça aussi, être chrétien. Faire des plans. Bien sûr, je vous dis la vérité. Faire des plans pour s'en sortir, même dans les pays où tu es, mon frère, ma soeur, dans les pays pauvres, où... Mais on peut... Je vous dis, avec le Seigneur, tout est possible. Il ne faut pas croire qu'en Europe, on est mieux que... Parce qu'on croit que beaucoup de... Certains peuvent croire qu'en Europe, oh patati... en fait, on a nos combats ici aussi. On n'est pas mieux que personne. Je vous dis la vérité. En fait, chacun a ses difficultés, chacun a ses problèmes, chacun a ses combats. Dans tous les pays, chacun vit quelque chose. Voyez ? C'est pour cela, en fait, que le Seigneur a la capacité de nous nourrir. Il le dit. Il nourrit les oiseaux du ciel. Ce n'est pas nous qui ne va pas nourrir. Je me rappelle quand j'ai arrêté le foot, il fallait travailler comme tout le monde maintenant. Ah oui, il fallait travailler comme tout le monde. plus d'argent, plus de maisons payées, tout ça. Il fallait club. Il fallait travailler maintenant. Comment il fallait faire maintenant ? Comment il fallait faire ? Comment il fallait faire ? Mais il fallait travailler. Il fallait bosser. Eh oui ? Et c'est là que j'ai commencé à dire au Seigneur à mettre le Seigneur au ciel d'épreuve. Dans le sens, voilà, il est le Seigneur. Mais j'ai quand même voulu l'expérimenter. Seigneur, ta parole dit. Tu nourris les oiseaux du ciel. Seigneur, tu peux me nourrir. Et j'ai commencé à voir le Seigneur à me nourrir. J'ai commencé à voir le Seigneur à me donner des stratégies. J'ai commencé à voir le Seigneur à m'ouvrir des portes. En fait, je vous dis la vérité. C'est pour ça que je viens crier encore que le Seigneur est vivant. On ne peut pas... Je sais qu'il est. Trop tard. Je sais qu'il est. Je l'ai vu. C'est pour ça que je ne veux pas le décevoir. Je ne veux pas le trahir. Non ! Pas trahir le Seigneur. Impossible. aux non-puissances de Yeshua parce qu'il est tellement fidèle. Il ne m'a jamais déçu. Il ne m'a jamais jamais déçu. Oh là 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 là. Voilà pourquoi il faut le consulter. Je vais donner juste un conseil à nos frères et soeurs à la jeunesse aussi. En fait, tu veux savoir dans quoi faire en fait, même par rapport à ta propre vie. En fait, consulte-le. Seigneur, pose-le des questions. Papa, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça ? Seigneur, papa, tu veux... En fait, c'est ton ami. Papa, qu'est-ce que tu en penses par rapport à... En fait, il va te répondre. Je te dis ! Il va te répondre. Il va te parler clair. Oh oui, il parle clair, hein ? Il va prendre des frères et soeurs pour te confirmer des choses. Parler, 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 parler. Il va te parler, parler pour te dire oui, c'est ça. Je te dis, quand c'est un chemin que tu prends qui est de lui, il va te parler, 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 parler. Mais attention, l'ennemi aussi va venir te parler, 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 parler aussi pour te faire dérailler des chemins. Voyez ? Voilà, on ferme la parenthèse. On revient sur... le passage. Voyez ? Car il sera comme le feu du fondeur et comme la potasse des foulons. Il sera ainsi comme celui qui raffine et purifie l'argent. Il purifiera les fils de Lévi et il les purera comme l'or et l'argent et les présenteront à Yahweh des offrandes avec justice. Voyez ? Avec l'offrande. Alors l'offrande de Yéhouda et de Yerushalem sera agréable à Yahweh. Comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois, je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les sorciers, les adultères. Voyez ? Contre ceux qui jurent faussement et contre ceux qui retiennent le salaire des mercenaires et qui oppriment les veuves et les orphelins ou qui détournent l'étranger de son droit et qui ne craignent pas d'Yahweh Sabaoth, qui ne me craignent pas. Oh là 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 là, mes amis, mes frères et sœurs, c'est là là le danger. Là là, c'est pour ça en fait que le Seigneur a vu tout ce qui se passe dans la terre. Il est au courant de tout. Il ne faut pas qu'on pense qu'il n'est pas au courant. Il sait toutes choses et c'est lui qui décide quand telle chose doit se mettre en place. C'est lui. Les hommes peuvent mettre en place tout ce qu'ils veulent. Le Seigneur dit ce n'est pas le temps de tout ça là. Rien va se faire. Rien va se faire, dit le Seigneur. Rien ne se fera sans que lui les décider. Personne ne va faire quoi que ce soit, mes frères et sœurs. Oh non ! Parce que c'est lui le maître, c'est lui qui décide, c'est lui qui dirige. Voilà pourquoi en fait, il voit tout ça. Les veuves, les orphelins, la pauvreté, il voit le péché, il voit la mort, il voit la maladie, l'injustice, il voit tout ça. C'est lui qui va opérer. C'est lui qui va intervenir. Il va intervenir et ça va être terrible, ça va être redoutable. Malheur à ceux qui ne se repentiront pas. Malheur à ceux qui détruisent les peuples. Malheur à ceux qui font le mal. Malheur à ceux qui détruisent les orphelins, les veuves. Malheur à ces hommes-là. Parce que le Seigneur se lèvera. Le Seigneur jugera. Voyez ? C'est pour cela que nous, les enfants du Seigneur, on ne doit pas se dire « Oh, le Seigneur ne voit pas, il voit. » Et nous, les enfants du Seigneur, notre puissance à nous est dans la prière. Ah oui, elle est dans la prière. Parce qu'on ne peut pas prendre d'armes. Malchus, il s'est fait couper l'oreille par Pierre. Des fois, on veut prendre les mains et tout ça, mais ce n'est pas ça la Bible. La Bible, c'est la prière. La Bible, c'est l'évangélisation. La Bible, c'est le soutien. La Bible, c'est ça. Notre seule force réside dedans. On n'a pas d'autres puissances que l'Évangile. D'autres puissances que Jésus de Nazareth. Alléluia. Jésus de Nazareth, l'homme le plus glorieux. Alléluia. Il est puissant. Il est glorieux. Il est phénoménal. Tu dois l'adorer. Je dois l'adorer. Oh Père, je veux t'adorer Papa. Je veux t'adorer mon cœur. T'adorer mon amour. T'adorer mon Père. Oh, je l'adore mes amis. Alléluia. Il me rend fou. Il me rend fou. Il est ma folie. Alléluia. Ma folie, c'est Yeshua. C'est pour cela que même si les montagnes se lèvent devant toi, mon frère, des montagnes se lèvent devant toi. Tu dis, au nom de Yeshua, déplace ta montagne. Au nom de Yeshua, déplace les montagnes qui t'embêtent. Ah oui. Vous voyez, je reviens au passage. Il dit, il est puissant. Voilà, on va descendre encore. On était où? Voilà. Verset 6. Parce que je suis Yahweh et je n'ai pas changé. Oh là là. Oh là là. Oh Seigneur. Il n'a pas changé. Il dit. Il n'a pas changé. C'est le même là-bas qui a libéré Israël. C'est le même. Il n'a pas changé. Nous, on dit qu'il était... Oh là là. Il n'a pas changé. Il le dit. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est le même. On doit lui faire confiance parce qu'il interviendra pour notre cause. La cause de son peuple. La cause pour la cause de ceux qu'il adore. De ceux qu'il a mandatés, positionnés dans cette génération. Ses élus, ses fils et ses filles qui sont dans les nations. En fait, il interviendra, mes frères et ses filles, pour nous. À cause de cela, à cause de cela, enfant de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes détournés de mes statuts et vous ne les avez pas gardés. Revenez à moi. Il dit, le Seigneur, revenez à moi. Il dit. Revenez à moi, mon peuple. Il dit, revenez à moi. revenons à lui. Revenons de tout notre cœur à la vérité, à la parole pure, au message que le Seigneur nous a donné. L'évangile, la parole, la vie de l'esprit. Revenons à lui. Revenons à moi, il dit, et je reviendrai à vous. Oh non, en fait, on doit revenir à lui. Parce que lui-même, il dit quoi ? Il dit quoi ? Je reviendrai à vous. Waouh ! Je reviendrai à vous. Remettons le Seigneur à la première place. Et c'est là que nous vivrons, on va le, en fait, on va le vivre. On va vivre ça. En fait, on va le, en fait, il va se manifester. On le verra à travers nous, clair. Le monde verra clair le Seigneur à travers toi. Le monde verra clair le Seigneur à travers nous. Oh oui, on va resplendir, on va refléter sa gloire. Resplendir. En fait, on va resplendir. Alléluia. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Enfin, pourquoi cette pensée me vient. En fait, on va resplendir. Voyez ? Et vous dites, en quoi reviendrons-nous ? Un être humain peut-il tromper Elohim ? On ne peut pas le tromper. Si tu as trompé hier, quelqu'un, tu ne vas pas tromper. Tu ne peux pas le tromper. C'est pour ça, en fait, qu'on peut tromper les hommes. Tu peux tromper qui tu veux. Tu peux me tromper moi-même. Tu peux tromper ton frère. Tu peux tromper ta femme. Enfin, rendu tromper, ce n'est pas le tromper Adulter. C'est le tromper, le cas, voilà. Voilà. Vous voyez ? Donc, on ne peut pas le tromper. En fait, on peut se tromper entre les uns et les autres. Mais on ne peut pas le tromper. C'est là où le danger est. On oublie qu'il voit. En fait, c'est glorieux parce qu'il voit tout. Ah oui. Parce que nous, les humains, on ne voit pas tout. Mais lui, il voit tout. Oh là là. Rien ne lui échappe. C'est pour cela ta cause là. Il a vu ta cause. Le Seigneur a vu ta cause. Il a vu ta situation. Mon frère, ma soeur. Donc, c'est pour cela, il ne faut pas t'inquiéter. Il a vu. Tout est inscrit. Car vous me trompez et vous dites en quoi t'avons-nous trompé dans les dîmes et les offrandes. Vous voyez ? Vous êtes maudits. La malédiction est sur vous parce que vous me trompez. Bon, ce n'est pas vraiment le sujet. Et en même temps, on va prendre le passage en question. Voilà. Verset 18. Il dit, on va prendre le verset 16. à partir du verset 16. Alors, ceux qui craignent Yahweh se parlèrent chacun à son compagnon. Yahweh fut attentif et il écouta. En fait, ses oreilles entendent tout. C'est pour cela, en fait, tout le temps, dans ton cœur, il faut faire la paix avec lui. Il va t'entendre. Il nous entend. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent Yahweh et qui pensent à son nom. Vous voyez ? Un livre de souvenirs. C'est-à-dire que tout est écrit là. Il y a un livre là-haut de souvenirs. Hum. C'est-à-dire que, oh là là, c'est-à-dire que tout est écrit là-dedans. Tout est écrit. Toutes nos actions, tout est écrit. C'est pour ça qu'il faut tout le temps se repentir. Tout le temps reconnaître ses péchés aussi. Ah oui, parce que si on ne connaît pas ses péchés, on est cuit. On ne sera pas lavés, nettoyés, purifiés. Vous voyez ? Parce qu'il y a un livre qui est là. Il y a un livre. Et si on n'oublie qu'il y a ce livre de souvenirs qui est là, on va vivre n'importe comment ici. On va être des chrétiens un peu... Voilà pourquoi il faut la révélation. Savoir que... En fait, on suit le Seigneur parce qu'on l'adore. Moi, je ne me vois pas sans lui. Qu'est-ce que je vais aller faire dans le monde sans lui ? Qu'est-ce qu'il y a c'est pour pleurer comme le monde Corona ? Être triste comme le monde ? Ne pas avoir d'espérance comme le monde ? Non ! Je préfère rester avec le Seigneur. Pourquoi ? Là-bas, il y a l'espérance avec lui. Il y a une assurance. C'est le paradis. Là-haut, il n'y a pas l'argent, tout ça, les comptes en banque. Là-bas, il n'y a pas tout ça. C'est fini. Fini le comptes en banque. Fini tout ça. Fini le banquier qui t'appelle. Oh, ceci. Oh, il faut payer le loyer. Oh, il faut payer je ne sais pas quoi. Oh, il faut payer nanana. Oh, il faut payer là-haut. C'est fini tout ça. C'est fini tout ça. J'ai hâte que ça soit fini tout ça. Fini tout ça. Le facteur qui arrive. Oh, il faut payer la facture. Oh, il faut payer l'eau. Oh, il faut... Oh, c'est fini tout ça. Fini. Au ciel, là. Oh, là, 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 là. Oh, Seigneur. Moi, je veux ma maison. Je veux ma maison, moi. Je ne sais pas si tu veux ta maison, mais moi, je veux ma maison là-haut. Voyez ? Je veux ma maison. Même si c'est une petite maison, ce n'est pas grave. Au moment où tu es au ciel. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent Yahweh et qui pensent à son nom. Ils seront ma propriété. Wow. Ma propriété. Je suis la propriété de quelqu'un. Ma soeur, mon frère, tu es la propriété de quelqu'un. On n'appartient pas. On ne s'appartient même pas nous-mêmes. On appartient à quelqu'un. Alléluia. C'est-à-dire que si tu es sa propriété là, il fera tout ce qu'il veut avec toi. Tu es sa propriété. Tu vois ? On n'est plus la propriété des démons. Fini. On n'appartient plus au péché. On n'appartient plus au monde. On appartient à la vie éternelle. Tu appartiens à ton créateur. Alléluia. Voyez ? On appartient à notre époux. Voyez ? Il dit, Vous serez ma propriété. Dit Yahweh Sabaoth. Au jour que je prépare, je les épargnerai comme un homme épargne son fils qui le sert. Le Seigneur est notre protection. C'est lui qui nous épargne de tout malheur. Voilà pourquoi on doit avoir de l'assurance en lui. Parce que nous sommes sa propriété. Tu es sa propriété. C'est pour cela qu'il ne faut pas que tu perds espoir, tu perds espoir dans le Seigneur parce que tu es sa propriété. Waouh ! Et quand tu es la propriété du Seigneur, il va prendre soin de toi. C'est comme toi, tu as ta maison, tu es peut-être propriétaire, tu as ta voiture, tu es propriétaire de ta voiture. Tu en prends soin, n'est-ce pas ? Quand tu es propriétaire de quelque chose, tu en prends soin. À moins que tu sois un peu bizarre. Mais lorsque nous sommes propriétaires de quelque chose, nous le conservons, on le conserve, on en prend soin. Voilà, on l'embellit, tout ça. Eh bien, le Seigneur va nous garder. Tu vois ? Il nous fera passer là où il veut qu'on passe parce que nous sommes sa propriété. On ne pourra pas lui dire « Oh Seigneur, il faut faire telle chose avec moi. Oh, fais comme c'est avec moi. » Non, il fera comme il veut avec toi parce que tu es sa propriété, parce que tu lui as donné ta vie. Alléluia. Tu vois ? Et verset 18, le verset qui nous intéresse actuellement là. « Revenez et distinguez le juste du méchant, celui qui sert Elohim, de celui qui ne le sert pas. » On pense souvent que lorsqu'on parle de ce verset, c'est souvent, il y aura des miracles, il y aura des conversions, tout ça. Oui, il y a aussi ce volet. Mais l'autre volet que je vois actuellement par rapport à ce passage, c'est par rapport à la vie. Vous voyez ? Et c'est pour ça que le titre de l'émission, c'est « Le monde révèle l'état d'âme de l'homme. » « L'état du monde révèle l'état d'âme de l'homme. » En vérité, il y a une différence entre ceux qui prennent position pour la Bible, pour la vérité, et ceux qui prennent position pour le péché, ceux-là, ils vont s'enfoncer. Et ceux qui prennent position pour la Bible, ceux-là, ils vont de plus en plus craindre le Seigneur, marcher dans l'intégrité, marcher dans la vérité. Il y aura cette différence qui se fera même avec ceux qui se disent chrétiens. Il y aura même un tri parmi ceux qui se disent chrétiens. Un tri parce que le Seigneur sait qui sont ses enfants. Et ses enfants ne prennent pas position pour le mal. Ses enfants ne prennent pas position pour le péché. Ils prennent position pour le Seigneur, pour la vérité, pour la sainteté. Alléluia. Vous voyez ? Donc, il y a une différence qui va se faire de plus en plus dans ce temps de la fin. Plus nous nous convergeons, plus on va vers la fin, plus le Seigneur fait la différence avec ceux qui le craignent véritablement. Parce que beaucoup pensent le craignent, beaucoup pensent, enfin pas le craignent, mais beaucoup pensent que le Seigneur est dans la religion. Et plus nous convergeons vers la fin, plus le Seigneur va démontrer aux hommes que ses enfants, ses fils ne sont pas dans la religion. Ils vivent autrement, ils pensent autrement. ils parlent autrement, ils vivent comme le Seigneur, ils parlent comme le Seigneur, ils agissent comme le Seigneur. Et c'est là où la différence se fera de plus en plus par rapport à la vie que ces hommes et ces femmes y mènent. La différence au niveau du cœur. Voilà. oui, c'est le cœur aussi. En fait, il y a une différence de cœur. On verra de plus en plus l'état de cœur de ce monde et l'état de cœur des enfants du Seigneur. Ils vont aspirer à l'image du Seigneur, aspirer à vivre selon l'image du Seigneur. Le caractère d'amour, le caractère de pardon, le caractère d'humilité, le caractère de sainteté, le caractère de bonté. En fait, tous les attributs du Seigneur, elles seront de plus en plus manifestées. Et c'est là, en fait, que beaucoup vont reconnaître que non, il y a un Seigneur, il y a un Créateur, il y a des fils et des filles du Seigneur dans ce bas-monde qui parlent de Lui, qui vivent de Lui, qui pensent comme Lui, qui agissent comme Lui. Eh bien, c'est de plus en plus ces hommes et ces femmes qui seront de plus en plus révélés. Et les pécheurs vont... Il y en a beaucoup qui vont se repentir. Beaucoup vont se repentir parmi les pécheurs. Beaucoup d'impies vont se repentir et le Seigneur va changer leur cœur. Nous ne sommes pas là pour condamner les hommes. Nous ne sommes pas là pour lapider les hommes. Mais nous sommes là pour dénoncer le mal, prêcher la croix, prêcher la repentance, afin que des cœurs retrouvent cette image. Parce que le Seigneur veut nettoyer les cœurs brisés. Le Seigneur veut purifier les cœurs qui pleurent. Le Seigneur veut sauver les paillers, les pécheurs, parce qu'il les aime. Il les aime de l'amour terrible comme toi et moi. Son sang a coulé aussi pour ses femmes et ses hommes. Voilà pourquoi on doit prier, intercéder. pour que les païens soient sauvés. Les païens soient libérés. Parce que nous sommes dans ce temps aussi où l'évangile, même parmi les chrétiens, devient folie, devient compréhension. Parce que beaucoup se sont mélangés. Beaucoup se sont dilués. Beaucoup diluent la parole au prix de ne pas être persécutés. Au prix d'être bien acceptés de ce monde. Au prix de ne pas avoir de combats, d'attaques, de persécutions. Qu'est-ce qui se passe ? La parole est diluée. Le péché n'est pas dénoncé. La croix n'est pas proclamée. Parce qu'on ne veut pas être rejeté. Parce qu'on ne veut pas être mal vu. Voilà aussi cette compromission. Voilà aussi cette différence qui se fera de plus en plus. Les vrais enfants du Seigneur, les enfants du Seigneur ne vont pas se compromettre, ne vont pas se mélanger avec le péché. Ils se feront de plus en plus distincts par rapport au mal. Ils seront séparés du mal. On va distinguer le bien et le mal clairement de plus en plus parce que le Seigneur est en train de remplir son peuple. Il remplit ses élus de sa sainteté. Il est en train de nous purifier. On ne va pas prendre position pour le mal. Mais on va prendre position pour la crainte du Seigneur. Waouh ! Alléluia ! De celui qui le sert et qui ne le sert pas, cette différence se fera de plus en plus. On va prendre 2 Timothée 2 Timothée rapidement avant de finir. 2 Timothée 3 verset 1 Mais sache aussi ceci que dans les derniers jours vous voyez surviendront des temps difficiles à supporter. On vit des temps qui sont difficiles à supporter. Difficiles ! Mais le Seigneur va nous faire les supporter parce qu'il est puissant. Nous servons à quelqu'un, le roi qui est puissant. Pas quelqu'un, mais le Créateur qui est puissant, qui est venu en chair. Eh oui, il s'est fait chair, il fait ce qu'il veut. On le sert. Il est tout puissant. Et c'est grâce à sa toute puissance. C'est grâce à son sacrifice. C'est grâce à sa venue sur terre il y a 2000 ans que nous pouvons maintenant supporter. Qu'on peut supporter. Qu'on peut le craindre. C'est grâce à lui. Ce n'est pas parce qu'on est fort. C'est grâce à lui qu'on peut le craindre. Et passer par des moments difficiles. Passer par des souffrances terribles parce que c'est grâce à lui. Il nous fait supporter, mes frères et sœurs. Alléluia. Car les gens seront amoureux d'eux-mêmes. On voit aujourd'hui sur les réseaux, on voit aujourd'hui des hommes qui se disent croire au Seigneur, des pasteurs qui se disent croire au Seigneur. Eh bien, ils sont dans le mélange. Ils sont dans le rap chrétien. Ils sont dans le zoo chrétien. Ils veulent mettre le rap dans le Seigneur. En fait, vous irez en enfer comme ça. Vous êtes sur le chemin de l'enfer. Le Seigneur dit aujourd'hui que son peuple doit sortir du rap. Ces enfants-là, ils sortiront, ils vont sortir. Mais ceux-là qui ne veulent pas du Seigneur vont s'enfoncer dans le rap parce qu'ils aiment le monde. Parce qu'ils aiment le flow du monde. Ils aiment l'ambiance du monde. Ils aiment s'ambiancer. Ils aiment ramener tout ce qui est du monde dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Dans le Seigneur. On doit vivre le royaume. Le royaume n'est pas dans notre culture. Le royaume, c'est le royaume. Le royaume, c'est le royaume. Voilà. La vie du royaume. Et le problème, c'est que la culture, ça peut détruire aussi la foi. Vivre selon sa culture, ça peut aussi détruire la foi chrétienne. Ah ben oui. Oh là 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 là. On voit des hommes, on voit des gens fanfarons, orgueilleux, blasémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sans religion, sans affection naturelle, sans fidélité, calomniateurs, sans autocontrôle, cruels, opposés à la bonté et aux hommes bons, traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, amis des voluptés, plus qu'amis d'élohim. Voilà l'état de ce monde. Voilà le cœur de l'humanité. Le monde se vante. Le monde est orgueilleux. Le monde est blasémateur. Aujourd'hui, regardez comment les gens blasphèment. Blasémateurs, les gens peuvent insulter le Seigneur. Et ben voilà, parce que ben ils sont pas du Seigneur. C'est pour certains. Ben ils sont moqueurs. Les humains pensent que ben le Seigneur est faible. Il est pas faible, il est puissant. Et sa parole dit tout à l'heure, on l'a lu tout à l'heure. Il n'a pas changé. Donc aujourd'hui, tu peux te moquer du Seigneur. Mais demain là, tu vas payer. Si tu te repends pas, tu vas payer. C'est pour ça que le Seigneur te donne un temps. Il donne à chaque humain un temps pour qu'il parvienne à la repentance. Mais beaucoup gaspulent leur temps dans la richesse, dans les plaisirs de ce monde. Mais très peu. Pense aux rendez-vous qu'ils vont avoir avec le roi. Ce rendez-vous terrible. Vous voyez ? Sans fidélité. Aujourd'hui, c'est l'adultère, c'est le divorce. Les humains, ben c'est, vous allez avoir beaucoup de maladies comme ça. Beaucoup de maladies. Parce qu'il y a la fidélité là. C'est, 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 ça, ça n'existe plus. Si tu dis que tu es fidèle là, on va te traiter de bizarre ou de chelou. Comment on dit là ? Il est chelou. Il est chelou, tout ça. Ben oui. En fait, les vrais enfants du Seigneur, ceux qui aiment Jésus, ceux qui aiment Yeshua seront traités de ça. Chelou. Ah, ils sont chelous ceux-là. On n'est pas chelou, on a vu quelque chose. On sait où est-ce que nous allons, mes frères et soeurs. Parce qu'on ne veut pas avoir le cœur de ce monde. Le cœur de ce monde là, ben c'est ça aujourd'hui là. On voit des pauvres qui meurent de faim, on voit des femmes violées, on voit des veuves, des pauvres. En fait, alors qu'on pourrait s'entraider, tout pourrait être bien pour les gens qui sont dans le besoin. Mais tout est fait pour qu'il y ait des pauvres, tout est fait pour que les gens meurent de faim, meurent de froid. Cette génération, elle est hypocrite, elle est méchante, elle est diabolique, elle est perverse et corrompue. Et Jésus de Nazareth reviendra chercher des hommes et des femmes qui ont son image, l'image du Seigneur, le caractère du Seigneur, l'amour du Seigneur, la paix du Seigneur, le parole du Seigneur, l'humilité du Seigneur, le cœur d'enfant du Seigneur. Et quand un enfant du Seigneur souvent, il marche toute personne dans la parole du Seigneur, on va croire qu'il est naïf, on va croire qu'on peut le duper, on va croire que... Mais attention, parce que, il faut faire attention, il est la propriété de quelqu'un. Voilà pourquoi ceux qui veulent se jouer de nous là, se jouer des chrétiens parce qu'ils sont naïfs, ils ont l'air naïfs, ils ont l'air ceci, cela. Attention, nous sommes la propriété de quelqu'un. Si nous, on ne remet pas les coups, si on n'insulte pas, si on n'agit pas comme le monde agit, c'est parce que derrière nous, c'est parce qu'on est propriété de quelqu'un, propriété de quelqu'un. Quelqu'un nous a dit de feu, c'est ainsi, il faut vivre. Donc, ça veut dire que c'est lui qui va nous rendre justice, c'est lui qui va rendre des comptes pour... enfin, qui va nous rendre justice plutôt. C'est pour cela qu'on ne doit pas prendre les armes. Nous, les enfants du Seigneur, notre force, c'est dans la prière. Notre force, c'est dans l'esprit, dans l'intégrité, dans la marche par l'esprit, dans la relation avec le Seigneur et sa parole. Il le dit, il l'a vu, il va agir pour tout ça. Il voit tout ça. Il voit toutes ces femmes, ces femmes qui se font violer, il le voit. Et il va frapper. Et quand il va frapper, les gens vont se cacher, mes frères et sœurs. Ça va être terrible. Notre créateur, il est terrifiant. Quand il se met en colère, on a vu dans la Bible, on a vu dans la Bible qu'elle a frappé l'Égypte, frappé les premiers-nés. Oh, Pharaon, libère mon peuple. Pharaon, l'orgueil qu'il était. Oh non, il ne veut pas libérer le peuple. Tous les premiers-nés, frappés. Il frappe à chaque fois, mais en fait, on voit vraiment l'orgueil de l'homme. Même si le Seigneur frappe, il va quand même s'entêter. Beaucoup ne vont pas se repentir. Beaucoup ne vont pas se repentir. Même s'ils voient l'état du monde, même s'ils voient les crises, même le feu qui tombe du ciel. Ils ne vont pas se... En fait, il y en a, comme le dit la parole, il y en a qui sont nés pour être pris et jetés en enfer. Beaucoup n'iront pas au ciel. Beaucoup de ceux qui se disent chrétiens qui chantent le rap, alors qu'ils savent que c'est pas... Ils savent que... Ils le savent que ça a été dénoncé. Ils le savent que ça a été prêché. Que d'autres chrétiens l'ont prêché, que c'est pas biblique, etc. Ils ont continué là-dedans. Vous irez en enfer comme ça, là. Si vous ne vous remportez pas du rap chrétien, là, vous irez en enfer. Parce que c'est vous qui êtes vus à travers ces musiques rap. C'est vous qui êtes adulés. C'est pas le Seigneur. Il n'y a pas le nom du Seigneur là-dedans. Comment on peut... Ça, l'autre fois, j'avais dénoncé cela. Comment on peut mélanger le Seigneur avec le rap, là ? C'est l'enfer. C'est l'enfer, tout ça. Ce n'est pas du Seigneur. Le Seigneur n'est pas dans le rap chrétien. Il n'est pas dedans. Il n'est pas dans cela. Vous irez en enfer avec ça si vous ne vous repentez pas. Vous direz, il est méchant, il juge. Je ne vous juge pas, mais je juge là que vous posez. Aucun rappeur va rentrer au ciel avec son rap, là. Yo, 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 Seigneur, on est arrivé au ciel. Yo, 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 nous voici. Oh, yo, yo, patati, patata. Oh, yo, 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 yo. Vous ressemblez aux stars de ce monde avec les voix que vous trafiquez, là. C'est l'enfer, tout ça. Oh, ça danse le dambolo, ça demande les fesses, tout ça. Et beaucoup de jeunes la périssent. Beaucoup de jeunes. Le Seigneur vous appelle, la jeunesse, à quitter tous ces groupes de rap, toutes ces danses diaboliques, ces danses de mapouka, de dambolo, zouk, tout ça, le péché, la publicité. Le Seigneur vous appelle à quitter ces musiques diaboliques. Vous irez en enfer avec ces musiques. Et le Seigneur se lève. Il va commencer à juger beaucoup de ces hommes qui ont entendu la vérité, qui ont refusé de se repentir. Beaucoup seront frappés de mort. Beaucoup seront frappés de mort. Vous allez voir. Beaucoup seront frappés de mort. Pourquoi ? Parce qu'ils égarent le peuple du Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que ce n'est pas du Seigneur et ils s'entêtent. Vous allez voir. Il y en a qui vont commencer à être frappés de mort. Vous allez voir ces choses. Vous allez voir. Je vous dis la vérité. Vous allez voir le Seigneur commencer à frapper des rappeurs chrétiens. Frappés de mort. Jugement. Quand ces choses sont prêchées, il y en a qui se moquent. Il y en a qui critiquent. Vous allez voir la main du Seigneur. Il y en a qui vont commencer à mourir. Parce qu'ils refusent d'abandonner ces choses qui égarent le peuple du Seigneur. Et le Seigneur veut sauver son peuple. Il veut sauver sa propriété. Et sa propriété est captif par ces hommes et ces femmes qui leur donnent une musique diabolique. Voilà l'état du cœur de cette génération. On doit prendre position pour l'évangile. Prendre position pour la parole du Seigneur. La vérité que le Seigneur nous dit ce soir. On doit tous la prendre position pour cela. Moi j'aimais cela avant dans le monde. J'aimais cela. Mais quand le Seigneur m'a révélé que cela, ce n'est pas de lui. Aussitôt j'ai abandonné. Aussitôt j'ai délaissé. On peut chanter avec son cœur pour le Seigneur. On peut chanter avec des chants inspirés. Le Seigneur peut nous faire chanter avec des chants inspirés. Comme c'est écrit dans la parole. Chanter avec des hymnes. Voilà tout ça là. Mais on veut aller copier sur les stars de ce monde. On veut chanter comme telle star. Chanter comme telle star. L'autre fois on a vu qu'il y a une star qui s'est repentie soi-disant là. Voilà je ne vais pas dire son nom. Une star, une grande star américaine qui s'est repentie soi-disant. il a commencé à chanter pour Jésus je ne sais pas quoi. Et beaucoup de chrétiens qu'ils ont fait ils ont commencé à écouter sa musique. Quand quelqu'un se repent on voit les fruits. C'est pour ça que quand quelqu'un me dit il s'est repentie tel star s'est repentie moi s'il n'y a pas les fruits du Seigneur là moi c'est mort c'est compliqué. Je ne crois pas. S'il n'y a pas les fruits je ne crois pas moi. Il peut chanter Jésus tout ce qu'il veut sur les paroles mettre des paroles de Jésus. S'il n'y a pas les fruits c'est genre je n'écouterais pas ces musiques là. Parce que quand il y a la repentance on arrête en fait. La repentance c'est quoi ? C'est l'abandon. On abandonne. C'est ça la repentance. Et si ces hommes se continuent continuent à aller à faire des choses qui sont contraintes la parole c'est mort je ne le croirais pas. Beaucoup de chrétiens il est converti il est converti il est converti quand on voit leur vie là c'est toujours le péché toujours les femmes toujours le péché le sexe toujours les clips bizarres comment voulez-vous que le Seigneur soit là-dedans ? C'est parce que vous aimez encore ces choses vous aimez ça vous aimez le monde beaucoup de chrétiens ils aiment le monde encore ils aiment ils aiment les choses de la terre ils veulent mettre ça là-dedans pour nous faire croire on ne va pas boire cette sauce on est jeunes aussi on est aussi jeunes on connait ces choses on a aimé ces choses et si aujourd'hui on ne prend pas position pour cela c'est parce que dans la parole du Seigneur on a reçu qu'il n'y a pas de rap dans la Bible il n'y a pas de rap la parole dit quoi ? c'est pour calmer l'évangile c'est écrit aller prêcher la parole c'est écrit c'est pas écrit d'aller rapper voilà c'est pas écrit d'aller rapper c'est écrit de prêcher la parole dans les nations pour les nations on veut prendre la parole pour faire du rap tout ça mais dans ces cas-là allez à Hollywood allez dans les trucs de rap tout ça faites le rap du monde pourquoi vous voulez vous faire croire vous voulez passer comme chrétien je ne sais pas pourquoi je parle de ça mais je crois que le Seigneur ne veut pas aller à quelqu'un pourquoi vous voulez faire croire aux gens qu'on peut chanter le rap étant chrétien vous ne voyez pas que vous êtes possédé vous êtes possédé et le Seigneur veut vous délivrer de ces démons-là qu'il vous possède oh le rap tout ça voilà pourquoi on ne peut pas se mélanger avec des chrétiens on ne peut pas aller prêcher avec des chrétiens qui coupent le rap beaucoup disent oh non il y a ce groupe-là ils ne vont pas avec tel groupe on ne va pas avec des groupes qui ne veulent pas on ne peut pas prier avec des groupes qui comment dire on savent la vérité mais font autre chose on ne peut pas se mélanger à la saleté ce n'est pas possible oh non comme l'autre fois j'évangélisais à Paris voilà il y a une fille qui a été touchée elle m'a dit oh est-ce qu'on peut prendre une photo ensemble une vidéo ensemble tout ça j'ai fait non le Seigneur ne m'a pas dit de faire ça moi prendre une photo tout ça c'est la chair ça tu lui dis ok si tu as filmé il n'y a pas de problème parce qu'il y en a filmé tu as filmé il n'y a pas de soucis tu es libre de filmer comme ça l'évangile se diffuse mais aller mettre ma tête oh on fait une photo ensemble ça ne va pas ou quoi c'est quelle image tu as pour le Seigneur vous voyez c'est pour cela en fait qu'il faut qu'on qu'il faut prendre même si tu es jeune il faut abandonner les passions de la jeunesse on peut être jeune et suivre le Seigneur on peut être jeune et ne pas être comme le monde vous voyez avoir ce coeur selon le Seigneur et ne pas avoir le coeur du monde oh oui le coeur du monde là c'est compliqué c'est méchant c'est orgueilleux c'est mal c'est hypocrite les gens peuvent te mentir tu ne sais même pas qu'ils te mentent les gens mentent les gens là oh la 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 oh Seigneur on te ment sans scrupule on peut te raconter un truc bizarre c'est totalement faux et toi tu peux y croire pour ça là il ne faut pas ajouter foi dans n'importe quoi c'est terrible ils n'ont pas la crainte donc on peut te mentir n'importe comment c'est terrible ça mes amis là il y a des choses je voulais dénoncer mais voilà en tout cas voilà au nom puissant de Yeshua de Nazareth en tout cas mes frères et soeurs donc voilà mes frères et soeurs donc on va on va finir par là et que notre papa soit béni Seigneur soit béni papa soit glorifié on va passer un ou deux chants là pour finir voilà on aime bien voilà il faut adorer le Seigneur on va passer un ou deux chants là pour glorifier le Seigneur et si quelqu'un veut prendre son baptême il peut envoyer un mail ou tu peux te prononcer sur le chat si tu veux aussi ou envoyer un mail et et du coup voilà et si tu veux confesser tes péchés confesser tes péchés tu peux le faire sur le le chat le Seigneur il voit que tu le dis devant tout le monde tu as exposé le péché tu peux confesser ton péché et le Seigneur il est juste et fidèle pour nous pardonner il le dit quand on se reprend il nous pardonne c'est pour cela c'est pour cela en fait il faut confesser et ne pas ne pas retenir dedans en fait même si c'est dur en fait il faut se battre mes frères et soeurs ne joue pas avec ton salut ne joue pas avec ton salut ne joue pas avec ton éternité tu vois ne joue pas avec ton éternité voilà voilà on va passer un ou deux chants donc si tu prends ton baptême te confesser tes péchés devant tes frères et soeurs devant les nations et bien tu peux le faire et le Seigneur il est juste et fidèle pour nous pardonner et on se dit à très bientôt pour voilà un temps de partage que le Seigneur mettra à coeur on se laisse conduire donc voilà à bientôt mais tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Les anges plongent leur regard À cause de ta beauté, ils veulent plonger leur regard Contempler ta magnificence, les anges plongent leur regard À cause de ta beauté, ils plongent leur regard À l'agneau, il me lève, c'est Jésus, le Dieu tout-puissant À l'agneau, il me lève, c'est Jésus, le Dieu tout-puissant À l'agneau, il me lève, c'est Jésus, le Dieu tout-puissant À l'agneau, il me lève, c'est Jésus, le Dieu tout-puissant À l'agneau, il me lève, c'est Jésus, le Dieu tout-puissant À l'agneau, il me lève, c'est Jésus, le Dieu tout-puissant À l'agneau, il me lève, c'est Jésus, le Dieu tout-puissant À l'agneau, il me lève, c'est Jésus, le Dieu tout-puissant À l'agneau, il me lève, c'est Jésus, le Dieu tout-puissant 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 À l'agneau, il me lève, c'est Jésus, le Dieu tout-puissant À l'agneau, il me lève, c'est Jésus, le Dieu tout-puissant le Dieu Tout-Puissant Emmanuel et Dieu est parmi nous c'est Jésus le Dieu Tout-Puissant c'est mon tout-dou, mon tout-dou, tout-dou d'amour c'est mon tout-dou, mon tout-dou, tout-d'amour c'est Jésus c'est mon tout-dou, mon tout-dou, tout-d'amour Le monde du monde, le monde du tout qui n'a pas L'agneau, l'inguanée Saint-Jésus, le Dieu tout brissant Emmanuel, Dieu est parmi nous Saint-Jésus, le Dieu tout brissant Alléluia Seigneur nous voulons t'élever Papa Nous voulons chanter ton nom Nous voulons louer ton nom Nous voulons élever ton nom Papa Oh comme une bagnard dans les yeux Seigneur Il est chaud à l'entremettre Alléluia Admirable conseiller Prince de la paix Et l'éternité Tout-puissant est en nom Admirable conseiller Prince de la paix Et l'éternité Tout-puissant Je ponte Je chante Jésus, oh, 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 Jésus, Yeshua, Yeshua, amirable conseiller, prince de la paix et l'éternité, tout puissant et ton nom, amirable conseiller. Prince de la paix et l'éternité, tu reviens, oh, je sens Yeshua, 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 Yeshua. Jésus, oh, 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 Jésus, Il est chou, il est chou, il est chou, il est chou. Il est chou, il est chou. Admira qu'on sait, la prince de la paix, elle l'éternité, tout puissant et ton nom. Admira qu'on sait, la prince de la paix, elle l'éternité, tout puissant. Je suis, je suis, je suis, je suis. Je suis, je suis, je suis.